Alors que nous découvrons cet incroyable site, et que nous sommes parvenus par chance à observer un cormorant huppé, une espèce fragile et évidemment protégée, je me demande pourquoi ces oiseaux si rares ont décidé de nidifier ici, et s'ils préfèrent la roche ou bien la végétation. Ça dépend, ça dépend des îlots. Parfois ils vont préférer licher dans les lentisques, parfois ils vont s'installer vraiment dans les chaos rocheux à l'abri. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils aient toujours une piste de décollage qui leur permet d'atteindre très vite la mer. D'accord. Voilà, donc en fonction des îlots, ils ont un comportement... Donc ce qui explique qu'ils aiment bien cette topographie un peu raide. Voilà, ça leur convient très bien. Aussi bien pour eux, ce sont des oiseaux qui s'alimentent exclusivement sur le milieu marin. D'accord. Et donc du coup, il faut qu'ils aient un accès à la mer très rapide, et aussi pour favoriser l'envol des jeunes. C'est tout de même extraordinaire. Ces petits oiseaux migrent jusqu'en Nouvelle-Guinée, en Océanie, à plus de 13 000 kilomètres de là. Puis ils reviennent pour nidifier ici, en Corse. C'est pour toutes ces raisons que nous devons absolument prendre soin et maintenir les conditions naturelles de l'existence de ces animaux. Et comment vous savez qu'ils vont jusqu'en Nouvelle-Guinée ? Il y en a qui ont été balisés ? Parce qu'on les a équipés de balises. C'est un oiseau qui, de toute façon, qui profite des courants marins et qui est capable d'aller très très loin en économisant un maximum d'énergie. Nous commençons à comprendre l'utilité et l'importance d'une aire marine protégée. En effet, ces zones sont très rocailleuses et riches en petits poissons et en variétés sous-marines. Aussi, si le Fazio n'était pas interdit de pêche et de plonger, c'est tout un équilibre de biodiversité qui serait alors perturbé et ces oiseaux ne pourraient pas y vivre. Nous entamons une courte navigation vers les îles Lavezzi. Et après seulement quelques secondes en dehors de la Calanque, nous croisons un bateau de promenade touristique qui surgit hors du Fazio à toute allure. Je m'interroge alors sur la capacité de ces équipes à surveiller un espace aussi grand et les moyens de dissuasion à leur disposition. La Corse, un attrait touristique évidemment qui est important et que l'on doit prendre en compte également dans la gestion de la réserve. Oui, j'avoue que c'est chaud quand même. Aujourd'hui, ces bateaux-là, vous, à la réserve, vous ne constatez pas de perturbations à la fois dans l'héliotique, c'est-à-dire les poissons, dans les stocks de poissons et dans les stocks d'oiseaux qui n'édifient ici. Vous, vous ne constatez pas de problématiques ? Il n'y a pas de perturbations qui sont liées à ça ? Sur cette activité de découverte, il n'y a pas d'ancrage. Comme je vous disais, ils ont des ancrages dédiés. Ils n'ont pas le droit de perturber le milieu. Ils n'ont pas le droit de faire des nuisances sonores, de mettre la musique à fond, de parler trop fort au micro. On n'observe pas, sur les îlots du Fadiou, on n'observe pas de diminution du succès de reproduction ou de la population nicheuse d'oiseaux marins sur les îlots. Ce sont des indicateurs que l'on suit régulièrement. Qu'est-ce qui se passe si un bateau arrive de Sardaigne, par exemple, ou d'Italie, ou de plus loin d'ailleurs, ils pourraient venir d'Algérie, c'est pas si loin que ça, après tout, et arriver et balancer un chalut dans la réserve, de nuit, en se mettant sous protection radar, sans AIS. Bref, ils arrivent, ils font vraiment un braconnage de la réserve. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a une flotte, il y a une garderie sur la réserve naturelle qui est composée d'une quinzaine de gardes assermentées. C'est leur boulot. Ils sillonnent l'ensemble des 80 000 hectares de la réserve pour pratiquer des tournées de surveillance. On a une flotte dédiée à la surveillance en mer. Et on a aussi une équipe spécialisée dans la lutte anti-braconnage qui effectue des sorties de nuit. On a un effet réserve, on a une augmentation des biomasses de poissons sur la réserve. Par exemple, les indices d'abondance de poissons ont été multipliés par 5 en 20 ans sur la réserve. Ce facteur, il n'est que de 1,5 sur une étude qui rassemblait toutes les AMP de Méditerranée. On est sur un facteur 5 sur la réserve. On est sur un facteur 10 sur une zone située sur la zone décherbicale et située au large de Porto Vecchio. D'accord. Cette augmentation de biomasse, cet effet réserve qui se traduit par une augmentation des biomasses de poissons, elle est également due, évidemment, aux mesures restrictives que l'on met en place, mais aussi à l'effet de la surveillance. Le chapelet d'Île-de-la-Vedzi, à l'eau cristalline, est terriblement prisé des touristes et des bateaux de promenade en saison. Pourtant, c'est aussi une source de vie incroyable, notamment grâce aux herbiers de possidonie qui foisonnent tout autour. La possidonie, ce n'est pas une algue, mais une herbe marine qui possède des racines et des fleurs. Cette plante préhistorique, originellement terrestre, qui s'est progressivement adaptée au milieu marin, est aujourd'hui une source de biodiversité extraordinaire. Crustacés, planctons, œufs, petits poissons, constituent, entre autres, les bases d'une chaîne alimentaire essentielle à la vie marine et terrestre, notamment pour les plus fins cendrés. Mais la possidonie est très fragile. Sa pousse très lente la rend vulnérable à toutes les perturbations et pour ne rien arranger, elle survit précisément dans les zones où les bateaux de plaisance jettent l'encre. Rendez-vous compte, la possidonie pousse de 2 à 5 cm par an. Lorsqu'une encrée s'achène, on porte avec elle ne serait-ce que d'hypocydonie. Ce sont des centaines d'années de croissances qui sont détruites pour quelques secondes d'inattention ou de bêtises. Si nous avons mis pied à terre sur cette île, c'est à la recherche de ce fameux oiseau si rare et fragile, le puffin cendré. Même si nous sommes très avancés dans la saison de migration, il reste toujours quelques retardataires qui préfèrent faire la grasse matinée pendant que les copains ont déjà plié bagage. Particularité supplémentaire de ce migrateur, il fait son nid et ses oeufs non pas dans un arbre ou en hauteur, mais sous les rochers. Les masses granitiques si imposantes des Lavezzi lui sont donc parfaites. Nous continuons nos échanges avec Marie-Catherine tout en découvrant les merveilles de l'île, de son histoire maritime à la régulation du tourisme, tout en préservant la biodiversité. Louise et Anna découvrent aussi le limonium, une plante endémique très fragilisée par le passage des touristes. C'est l'occasion devant l'une des baies les plus fréquentées par les plaisanciers de reparler quelques instants de la posidonie et surtout des mesures mises en place pour la préserver. La vitesse de croissance est très lente, c'est en moyenne un centimètre tous les dix ans. Et c'est pour ça que sur ces zones, l'ancrage sur l'herbe de posidonie est interdit. Donc là, on a envoyé cette zone de sable, en fait, on a enlevé le balisage, mais l'ancrage n'est autorisé que sur la zone de sable qui est balisé par des bouées en période estivale. Et ça, on a des équipes de surveillance qui tournent et qui font respecter ce balisage. Tous les matins et tous les après-midi, ils reviennent sur les zones et repositionnent les bateaux dans les zones de mouillage autorisées. On sait qu'une encre d'un bateau de plus de 24 mètres détruit des dizaines de mètres carrés d'herbe de posidonie rien que par une encre. Donc c'est ça, à coup de un centimètre tous les dix ans ? Oui, l'impact est énorme. Résumons. Une réserve naturelle, ou comme ici une aire marine protégée ou AMP, c'est une organisation administrative qui va protéger concrètement et légalement, avec la participation des populations locales, une zone dont les ressources de vie sont fragiles. Avant d'arriver et d'échanger avec Marie-Catherine, pour être tout à fait franc, je doutais sérieusement de l'efficacité de ces dispositifs. Mais Michel Maringo à Calvi, puis Marie-Catherine ici, nous parlent tout de même de statistiques liées à l'effet réserve qui ne laissent plus aucune place aux doutes. Les AMP fonctionnent. Bon, certes, les rouages sont en corte trop lents et surtout perfectibles, mais ils fonctionnent, et cela constitue aujourd'hui la plus efficace des armes pour protéger l'océan. Faisant ainsi de Marie-Catherine et son équipe, et bien de véritables héros de l'océan, que nous devions récompenser à notre manière. Marie-Catherine, merci pour cette super journée. C'était vraiment génial. Découvrir les Labedzi, comprendre comment fonctionne la réserve des bouches de Bonifacio, comprendre votre travail, parler aussi de votre équipe, comprendre combien vous étiez, donc vous êtes 50, enfin bref, tout ça, c'était une journée absolument magnifique. Et pour vous remercier, je voudrais vous donner quelque chose. C'est quelque chose qu'on remet à tous les héros. Chaque héros qu'on rencontre sur le parcours de Thalas, et bien on lui remet ceci, c'est une médaille qu'on a fait frapper, donc qui est au couloir de Thalas. Ce sont des médailles qui sont numérotées, il y en a 200 en tout, et l'idée c'est de valoriser, de symboliser en quelque sorte toute l'admiration qu'on a pour vous, pour ce que vous faites, et en espérant que vous le conserviez. Alors c'est évidemment pour vous, c'est pour toute l'équipe, c'est pour tout votre travail au sein de la réserve, et ça vous permettra de penser un petit peu à nous de temps en temps. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venus nous rendre visite, et merci de participer à valoriser tout le travail qui est réalisé pour la protection de la nature. Alors là, vous êtes venus en Corse, et comme vous le savez, nous sommes très attachés à la protection de notre patrimoine. Et voilà, merci à vous, si vous pouvez mettre en valeur tout ce travail, toutes ces petites pierres à l'édifice que nous menons chaque jour quotidiennement dans nos missions pour la protection de la nature. Aujourd'hui, on part à l'école, comment elle s'appelle l'école de Bonifacio ? L'école de Bonifacio. L'école de Bonifacio. Et on va aller voir tous les petits bonifaciens, et on va leur présenter un peu Thalas, et voir s'ils connaissent bien la Méditerranée. On nous a quand même vendu quelque chose, à savoir que les petits bonifaciens sont des marins dans l'âme. Donc on va voir si ça... Impossible pour nous de ne pas aller à la rencontre des écoliers de l'école de Bonifacio, qui a sûrement la plus belle vue au monde. Les enfants ont une nouvelle fois été au rendez-vous avec une belle énergie et des connaissances époustouflantes pour certains. Là encore, le puissant héritage maritime des Bonifaciens perdure et se transmet. L'amour de la mer. Les baleines, des dauphins... Des baleines, des dauphins, des mammifères marins, tout à fait. C'est ce que c'est beau. C'est ce que c'est beau. C'est ce que c'est beau. Il va bonjour, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle a craigné, elle a arraché tous les herbicides. Un, deux, trois... Et... Une très belle et instructive rencontre avec notre troisième héros qui s'achève ici et nous remet au gré du vent vers notre prochaine destination. Sauf que nous avons un gros problème. Nous avions évoqué un peu plus tôt une anomalie sur le moteur tribord. Eh bien, lors de notre navigation vers Bonifacio, j'ai profité des eaux claires de Rocapina pour plonger, inspecter le sail drive. C'est la pièce, sous le bateau, sur laquelle l'hélice est fixée. Et j'ai découvert que ce petit problème, c'est une grosse électrolyse. L'électrolyse, pour résumer, c'est un échange d'électrons entre les atomes qui peut être accéléré par une solution électrolytique et surtout du courant électrique. En termes plus clairs, de l'électricité sort du bateau par le sail drive. Et la conséquence, c'est que l'eau de mer agit comme un acide surpuissant et ronge les parties métalliques. Si nous ne faisons rien, à ce rythme-là, le bateau pourrait couler dans quelques semaines. Nous abandonnons donc notre programme initial qui devait nous faire rejoindre Montpellier depuis Bonifacio et remontons en urgence à Toulon, au chantier, pour réparer. Une escale par Ajaccio pour laisser passer une tempête et nous traversons dans l'autre sens. Dans la prochaine vidéo... Au revoir Bonifacio ! Comment ça s'appelle ce poisson ici ? Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci ! Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous. Sous-titrage ST' 501